Voici un enregistrement pour faire un survol de l'interface de l'espace enseignant de Desmos. D'abord, pour y arriver, il faut se rendre à l'adresse teacher.desmos.com. Vous vous connectez bien sûr à votre compte qui est le même que la calculatrice graphique. Vous pouvez choisir la langue française à partir de la petite planète qui est ici. Puis, nous allons voir les sections qui sont dans la partie de gauche. Donc, quatre sections intéressantes. D'abord, gestion des classes dans vos classes. C'est vraiment ici que vous allez pouvoir créer vos groupes de classes et partager des activités dans chacun des groupes. Vous pourrez aussi, si vous avez accès à Google Classroom, faire un lien avec vos groupes déjà existants dans Google Classroom. On va voir un petit peu plus en détail tout ça dans une prochaine vidéo. Au niveau de l'historique des activités, c'est ici que vous pouvez voir en ordre d'apparition. Toutes les activités qui ont été déjà vécues en classe avec vos élèves. Au niveau des collections, ici, c'est vraiment un endroit intéressant à utiliser quand on commence à avoir beaucoup d'activités afin de les classer. Donc, l'idée, c'est de créer des collections ou des dossiers dans lesquels on va aller classer chacune de nos activités. On peut les classer par niveau d'enseignement. On peut les classer par thématiques. Donc, c'est vraiment ici à votre goût. Au niveau des créations, c'est à cet endroit que vous allez pouvoir créer des nouvelles activités ou même modifier des activités qui sont existantes. Ça va faire l'objet, d'ailleurs, de la troisième section de cette auto-formation, beaucoup plus en détail. Aussi, on a accès à des collections vedettes. Donc, des collections qui sont proposées par l'équipe de Desmos. Et maintenant, on a accès à quatre collections qui sont francophones. Donc, quand vous voyez un FR devant le nom de la collection, ça veut dire qu'elle est en français. Donc, à partir d'ici, vous avez accès à des activités existantes créées par l'équipe traduite. Bien sûr, vous pouvez les utiliser tel quel. Vous pouvez les ajouter à vos collections avec le petit plus qui est ici. Il y a peut-être aussi possibilité, on va aller voir, est-ce qu'il y a possibilité de les modifier? Puis, oui, on peut les copier et en faire une modification si jamais il y a des choses que vous voulez changer à l'intérieur de cette activité-là. Donc, collections vedettes, quatre collections en français. Les autres sont en anglais, mais elles peuvent quand même servir à s'inspirer. Alors, voilà pour un petit survol de l'interface de l'espace enseignante.